et oui bonjour les amis et aujourd'hui je veux qu'on parle pour la première première fois et la première partie c'est le gros monsieur que je vais vous introduire et pourquoi je dis que c'est la première partie tout simplement puisque son histoire est géante c'est un géant pour pas comme les autres c'est un géant qui a défendu qui défendu l'afrique avec rigueur et qui est ce monsieur je vais vous parler de monsieur george washington williams et qui était washington williams dans l'autre vidéo je sais dit qu'il ya beaucoup beaucoup de gens des européens et des américains qui ont défendu l'afrique pendant que les vautours étaient donc étaient en train de ravager ce sol tuer des meurtriers donc des assassins étaient en train de plonger à ce temps là comme des vautours et donc sur la caracasse d'une girafe quoi mais c'est george washington williams et c'est un américain mais c'est un afro américain mais qui était-il et c'est un gars qui est né le 2 août non il est né en le 16 octobre mais il est mort le 2 août il est né le 16 octobre 1849 et il est mort le 2 août 1891 il est mort ici en angleterre à blackpool et on va parler de sa mort alors il aime il est né à et pensé en vania aux états unis et à 1864 il a joué à l'armée il était membre de et 41e bataillon des troupes des noirs puisqu'on les appelait colo de choux offre des union armé à cet on-là et il était même et comment blessé pendant la guerre il s'est fait enrôler dont pour défendre les et la république mexicaine et c'était contre et maximilien maximilien vous comme vous allez peut-être entendre si vous savez déjà était à le beau frère de de léopold qui était de léopold 2 qui était dans le roi des belges et alors il est revenu il est au pays après avoir fini avec ce truc de contre maximilien et il est il est venu et il a joint l'armée et américaine mais nous allons prendre en réalité après avoir fait tout ça comment est-ce qu'il est lié et à l'afrique et pendant qu'il faisait son temps là qu'il passait son temps se rejoint l'armée américaine pour la deuxième fois pour lutter contre les et les militants indiens et à ce temps là il était installé à comme ça je crois bien qu'il est assez star là ils ont du qui donc c'est qui c'est qui observe bien l'histoire pour le moment quoi qu'ils pouvaient même croiser sa route avec ce point les stalles et les gars des harry morton pas installer et john ronald bastard et les gars et de qui j'ai déjà parlé et dans une des vidéos et puisqu'il est installé à ce temps là était le correspondant d'un journal pendant que et john washington williams williams était était un militaire et donc et sur place alors et il est allé faire la théologie dans l'institut théologique de newton c'est juste en dehors de de boston et il a il a fini et il a gradué là et à 1874 et voilà ce qui est intéressant quand il graduait et voilà ce qu'il a dit et il a dit et pour à peu près 300 ans il a bien décidé pour donc à peu près 300 ans l'afrique est en train d'être volé et payer des enfants de son sable et le nègre de ce continent peuvent trouver ou peuvent tourner vers ses frères saxon puisqu'elle lui il est devenu saxon puisqu'il a été vendu il est devenu américain comme joseph disait à ses frères qu'ils ont vendu avec une méchocité son précédente après qu'on est déjà appris la relation ce qu'on a appris ici on peut retourner en égypte et libérer le rost de nos frères demain ou des chaînes qui les enchaînent pour le moment et il a fini par dire ce jour-là viendra c'est pourquoi quand on parle de l'indépendance de l'afrique nous parlons des idées ou fouet bohane et le moumba parlons de comment voilà les prophéties c'est qu'un qui graduait et imaginez-vous à 1874 avant même que léopold vienne au congo il a déjà compris que nous étions enchaînés et il faut qu'il fallait que les chaînes tombent mais c'était c'était un cri qui criait dans le désert puisque à ce temps-là qui lui aurait écouté mais il avait une mission il avait un coeur et il savait qu'il était un martyr alors il a commencé par travailler comme un pasteur à l'église baptiste de boston et puis il a déménagé pour aller à à washington la capitale et puis de là il a commencé et un journal qu'ils appellent et donc un journal national pour le pour le noir et puis il a recommencé un autre journal puis d'assessinante et avant de commencer à faire la loi et il a étudié la loi jusqu'à 1879 à l'âge de 30 ans il était élu le premier noir membre d'ohio state législateur donc la législature d'ohio le premier noir où il voulait donc abolir la loi qui interdisait des gens pour se marier tout simplement cause donc à cause de leur race alors c'était difficile pour lui à ce temps-là et il a continué et il a continué et il a fini par écrire un livre de l'histoire où tout le monde aux états unis ne croyait pas qu'un noir pouvait écrire un livre d'histoire aussi complet alors il continue et il a croisé beaucoup de gens ce qu'il faisait sa dévotion sa détermination lui a amené à croiser beaucoup de gens et je vais c'était quelques personnes qu'il a croisé il a croisé henry longford et henry wansworth long long fellow il a croisé les présidents des états unis le président grover cleveland et il a croisé rutherford hayes et il a même écrit des sketch il a écrit des dramas et drama ou sketch ou de show oui et il a été il a écrit des shows pour donc l'est donc pour 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 montrer l'effet de l'esclavagisme alors alors qu'en même temps il commençait à travailler comme un avocat il a reçu l'honneur d'un colonel donc colonel honoraire il a été nommé colonel honoraire par une armée de la république il a été aussi nominé pour être ministre des haïti par le président chester arthur des états unis et le processus même président la chester arthur qu'il lui a introduit pour croiser mais c'est henry chelton sans faute et puisque et henry à cet onglet est en train de l'eau faire de lobbying auprès des américains pour et reconnaître léopold comment reconnaître les ambitions de léopold pour prendre le congo alors il a il lui a introduit pour croiser et henry chelton on va parler d'un riche et quand on va parler d'aider de léopold ne vous en faites pas et on va voir c'est qui était ces gars c'est donc que c'était très sombre c'était trop obscur dans l'histoire et de la rdc et y est alors washington a même soumis des évidences pour le sénat puisque c'est que c'est henry chelton lui a dit que non ce monsieur est là leopold va faire du bénévolat va aller gratuitement dépenser tout son argent pour aider les africains alors et alors et et george à washington williams est allé faire donc écrire pour témoigner donc au sénat américain que non il va supporter ce geste est là puisque c'est un geste très très bien alors comment est arrivé qu'il est et il a comment est ce qu'il s'est engagé avec ces gens pour comprendre léopold à 1889 il a gagné et une mission d'aller écrire une série d'articles de l'europe et alors c'était sa première mission comme journaliste et il est venu quand il est venu en europe il est allé il est arrivé en angleterre il est allé interviewer léopold en personne et voilà que williams a demandé à léopold qu'est ce que tu attends qu'est ce que tu espères gagner du congo après avoir comment investi tout ce que tu as et compte tout l'investissement que tu projettes donc tu tu veux faire et voici la réponse de léopold à george washington williams je vous ai toujours dit qu'il ya toujours la russe il ya toujours cette donc tous ceux qui veulent tous ceux qui allaient à l'afrique ce sont des mafieux et qui continue toujours nous apprenons des histoires mafioto donc mafioso donc il faut refuter ça donc il faut qu'on rechange l'histoire des pays comme la belge doivent comprendre que non le congo n'a pas besoin d'apprendre l'histoire la géographie et à partir de la belgique puisque le congo peut faire sa géographie et son histoire et ceux qui viennent de la belgique ne sont que des conneries qu'on nous apprend alors voici la réponse de léopold à george washington williams ce que je fais je le fais comme un devoir d'un chrétien aux pauvres africains je n'espère et je ne souhaite pas avoir même pas un fonds de l'argent que je vais investir en entendant ça williams lui a appelé le plus noble cible souverain du monde puisque son ambition était de libérer aider les africains en entendant ce que léopold lui parlait il y a il appelé et léopold le plus noble souverain du monde un impéreur pour qui donc la grandeur de ses ambitions servent la cause du christ et de la civilisation chrétienne alors et ça ça montre combien il aime même son peuple lui même puisqu'il reine donc dont la sagesse et dont la gratitude et dont la justice voilà l'intérêt très très intéressant ça c'est messi george washington williams parlant avec le roi leopold alors nous allons voir ce que suit tout à l'heure quand il a vu ça il est rentré aux états unis et il voulait être et en délégué pour donc coopérer travailler avec leopold pour aider les africains mais je vais vous rappeler bien que je n'ai pas encore parlé de ça mais nous allons en parler henry shawton avait d'autres ambitions il voulait faire de la rdc ce qu'ils ont fait de la libéria il voulait prendre tous les noirs des états unis et leurs jetés en rdc pour pour ne garder que la race et blanche pour qui c'est pour qu'ils litte avec les indiens tout seul alors ils avaient tout ça dans leur tête c'est pas si vous les injecter ça dont les idées de george william washington mais ces messieurs tous ceux qui s'intéressent n'était que la libération de l'afrique comme continent est donc été il a il a créé un livre où il a demandé dans des journaux officiellement à tous les noirs qui a qui savent l'histoire pré coloniale ou coloniale de lui écrire en personne et il a copié les deux donc il a fait un livre plus de 1000 pages où il a créé des histoire indice donc irréfutable et donc des histoires indiscutables et c'est pourquoi lisa les américains ont dit des grands journalistes ont dit et à ce temps là que non c'est très difficile de croire qu'un noir pouvait écrire c'est qu'il a écrit mais c'est aussi difficile de croire que quelqu'un pouvait écrit c'est qu'il a fait sans être origine ou originaire de l'histoire qu'il a écrit puisqu'il a écrit l'histoire des noirs voilà l'amour qu'est et george washington williams avait pour la l'afrique en générale et la rdc en particulier alors il était allé aux états unis il voulait devenir une délégation on lui avait posé des questions mais il ne connaissait pas assez sur le congo il n'a jamais mis ses pieds en afrique alors c'était difficile de répondre alors il est revenu pour la deuxième fois pour chercher en réalité c'est qu'il peut faire donc il cherchait tous les moyens pour arriver en afrique et plus précisément au congo c'est qu'il y a déclenché d'aller au congo c'est ce qu'ils ont entendu léopold dire c'est ce qu'il croyait que ça pouvait comment et aboutir à son apothéose des 10 et des rêves de voir l'afrique libre alors et après après ça il est venu en belgique il a croisé le président des états unis qu'il a demandé de l'argent et pour qu'il a qui qu'il aille en rdc puisqu'il avait passé au congo à assez d'argent alors c'était et un baron oui un comparo de déraille l'histoire des trains mais c'est colis paix huntington et qui lui a financé pour aller et à 1889 et il a croisé le président benjamin président des états unis benjamin harrison encore en maison blanche et vous voyez qu'il a déjà croisé trois présidents des états unis il faisait toujours un effort et et a après quand il est allé il a dit qu'il portait un message très confidentiel du président des états unis et quand il partait il arrive en belgique et breguet léopold lui dit non il faut pas aller au congo ne faut pas mettre tes pieds en afrique c'est pas bon pour 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 les européens tu auras pas bien donc il n'y a pas de bonne nourriture pour les européens mais sa réponse à léopold était plus que donc exactement comme le moumba leur avait dit il a dit maintenant et je veux y partir entre 1890 et 1191 il a fait son voyage et il a tourné tous les continents de l'afrique c'est pas seulement qu'on n'est pas allé tout droit au congo il a fait le tour de tout le continent d'afrique et il a croisé le vice-président beau est travaux des travaux de republiques sur le tas de zanzibar il est il a croisé kédive d'égypte et il a même reçu et un titre honoreur de membre de deux clubs anglais de zanzibar et il a été invité pour aller donner des lectures donc des cours à au caire donc à l'institut géographique société géographique et kédival et donc mais son important son importante mission est d'aller au congo où il a passé six mois depuis qu'est ce qu'il a mis son pied il a passé six mois en rdc et je crois que je vais me limiter ici puisque dès qu'il a mis ses pieds nous entrons dans un autre chapitre et qui est totalement différent de ce qu'on a attendu jusqu'ici coopération bon langage avec mais c'est léopold des bonnes promesses et c'est qu'est ce qu'il va faire et quand il est rentré aux états unis on lui a pas pop là on lui a posé et c'était à 1880 ans qu'est ce que tu qu'est ce que tu crois de ce garde de roi des belges et il a dit on il est plaisant et et c'est un conversationnaliste et son son précédent il n'arrête pas de parler il est des filles il est gueule quoi et alors c'est intéressant et des gens comme ça nous les avons en masse et je vais commencer par les parler dans un à un de ces gens qui sont morts pour nous mais que leur corps leur demeure finale est vraiment dans les ruines ici en angleterre partout dans le monde en belgique et aux états unis on n'entend même pas parler d'eux alors que les vilains les vrais vilains les vrais margoulins les vrais voleurs les vrais diaboliques des africains qui sont allés massacrer tués volés violés agressivement barbarique ont des monuments il faut qu'elles sous que ces monuments soient écoulés partout où ils sont en afrique et qu'on est direct donc qu'on ait des monuments pour ces gens qui sont morts pour les africains merci beaucoup